Et ça chauffe un max pour nos fesses, arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là, c'est le courant alternatif, ça s'appelle l'alternatiba. Moi je suis paléoclimatologue, donc je passe la plupart de mon temps un peu le regard dans le passé. Je vais regarder les climats en gros sur les derniers millions d'années, et on se pose la question de savoir comment on est passé d'une période plutôt chaude à une période plutôt froide, avec quelle vitesse, quels sont les facteurs qui font que notre climat évolue. Donc pour nous, dans notre tête, le climat est en pleine évolution, parce qu'on a un regard temporel, et je vais essayer de vous le délustrer aujourd'hui, notre climat évolue de façon naturelle au cours des temps géologiques. Alors j'ai commencé avec cette image d'introduction, qui justement vous montre deux états du monde. Une photo en haut, le monde il y a à peu près 20 000 ans, vous voyez qu'il y avait une calotte polaire qui recouvrait tous les Etats-Unis, la Félo-Scandinavie, l'Islande, etc. Et quelques 10 000 ans plus tard, on est retrouvé dans l'état dans lequel on est actuellement, avec une calotte polaire qui est réduite au Groenland, et il y a eu une fonte massive de toutes ces zones autour de l'Arctique. Alors fonte massive, mais pas complètement totale, heureusement pour nous, on a encore de la glace de mer dans cette zone. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est faire un petit peu un analogue entre ce qui se passe aujourd'hui. On va parler du réchauffement climatique, nous faisons une sorte d'introduction, et je vais essayer de prendre des exemples dans cette transition majeure de notre climat, quand on est passé d'une période glaciaire à une période interglaciaire, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'amplitude de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à notre climat. Donc, je vais partir du constat qui est, la plupart de vous connaissez très bien cette courbe, c'est la courbe de température globale de la Terre depuis les années 1880 jusqu'à l'actuelle aujourd'hui, 2015. Et sur cet axe ici, vous avez la température, donc c'est une température globale exprimée en degrés Celsius, et puis on fonctionne en train d'anomalies par rapport à une année précise dans les années 60. Et donc, ce qu'on peut voir quand on voit cette courbe, c'est que depuis les années 1900, en gros, la température globale de la Terre augmente. Et elle augmente de façon significative. Et en 2014, j'ai mis un petit cercle autour de l'année 2014 en haut, là, dans le coin, et bien c'est l'année la plus chaude depuis l'année 1900. Et je vais vous montrer que si on regarde dans les archives paléoclimatiques, cette année est aussi la plus chaude depuis des millénaires. Alors, qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on voit cette courbe de température ? On se pose pas mal de différentes questions. La première, c'est quelles sont les causes de ce changement de température ? Et ça, vous et moi, on est assez convaincus, l'activité humaine, elle est au centre de cette question. Et je vais vous montrer d'autres exemples, d'autres données qui vont dans ce sens. Une autre question qu'on se pose, et j'imagine que vous vous posez tous où on va, quelle est l'évolution future, jusqu'où cette température va-t-elle augmenter ? Et puis, moi, ou peut-être, j'espère que vous, vous allez vous poser plus cette question, c'est un peu l'idée de ma présentation, quelle était l'évolution passée ? Ça ressemble à quoi ? Est-ce qu'on a eu ce genre d'événement dans le passé ? Est-ce que cette augmentation de température a-t-il produit tous les cent ans, tous les mille ans ? Voilà, donc on se pose ce genre de questions. Quelle est l'évolution passée ? Donc, avant d'avancer plus loin, ce constat... Je n'ai pas l'habitude des micros, donc si c'est un nouveau, c'est faire attention. Bon, alors le constat, c'est une information que je veux échanger avec vous. Si vous voulez des informations sur l'évolution climatique, c'est ce qui est un nouveau ? Ah, je n'ai pas touché. Donc, sinon je reprendrai le micro qui est sur la taille. Je ne bougerai pas, d'accord ? Je vais essayer de l'autorité. Il est parti. On change de micro ? Alors, est-ce que celui-ci marche ? Sinon, je peux parler très fort. J'ai l'habitude, j'ai les grands amphithéâtres et je peux parler très fort. Tout le monde se rassemble, donc vous me le dites, d'accord ? Donc, je continue. En gros, il y a des sources d'informations qui sont très importantes, très volumineuses, qui sont comprises dans un rapport qui sont produits tous les 4 à 5 ans. C'est le rapport du GIEC. La plupart d'entre vous connaissez ces documents. Ils sont publiés tous les 5 ans. Ils sont mis et écrits par un groupe de scientifiques, comme moi, qui travaillent sur des questions assez précises. Ils se rassemblent et font un peu un état des lieux de où on en est avec le réchauffement climatique actuel. Donc, cette source d'informations, elle est accessible à tout le monde. Elle est gratuite sur Internet. Vous pouvez tout analyser, tout vérifier et voir pourquoi et comment on arrive à ce genre de conclusion. Et dans ce rapport, il y a eu, en 2013, un certain nombre de conclusions très précises qui ont été apportées. Et l'une d'entre elles concerne le réchauffement climatique. Je vous ai montré l'évolution de la température globale. Ici, vous voyez ce que ça donne si on regarde la distribution géographique de ces anomalies de température. Donc, en gros, quand on est dans le rouge, on réchauffe. Quand on va vers le bleu, on refroidit. Et quand on regarde la Terre dans sa globalité, on se rend compte que 99% de la surface de la Terre s'est réchauffée au cours de la dernière centaine d'années. Ce qui est important de remarquer, c'est que certaines zones vont se réchauffer plus que d'autres. On n'est pas tous égales face à ce réchauffement climatique. Il ne se fait pas de façon homogène à la surface de la Terre. Et ça, ce sont des questions qu'on se pose. On essaye de comprendre pourquoi une zone va se réchauffer plus que l'autre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le réchauffement de la Terre, il est global. Il est sans équivoque. Et depuis les dernières décennies, on a parmi les années les plus chaudes enregistrées, depuis qu'on a pu commencer à enregistrer les températures globales. Donc ça, c'est un premier constat. Pour renforcer ce point, ici, je vous montre, vous avez 1850 à l'actuel. Dans tous mes enregistrements, le temps va aller dans cette direction. Donc le plus récent sur votre droite et le plus vieux sur votre gauche. Et là, en fait, c'est juste pour vous montrer que si on fait une moyenne par décennie, les trois dernières décennies qui sont ici, sont les plus chaudes enregistrées depuis les années 1900. Donc notre réchauffement climatique, on ne peut plus le remettre en question. Il est vraiment réel. Il est mesuré. Et il y a ample évidence sur ce réchauffement. Une autre chose se passe en même temps que ce réchauffement climatique, c'est une redistribution de la pluviosité. À la surface de la Terre, vous avez des zones où il va y avoir une augmentation de la pluviosité et d'autres qui vont s'assécher. Donc ici, vous avez tout simplement la moyenne des pluviosités depuis les années 1950 et les dernières 60 années. comme si en bleu, c'est des zones où il pleut anormalement plus aujourd'hui qu'avant et les zones en marron, les zones où ça s'assèche. Et là, c'est un peu différent. Autant la température, elle réchauffe globalement, autant les précipitations. Là, il y a des zones qui deviennent sèches et d'autres qui vont devenir plus humides. Il y a des zones où on va avoir beaucoup plus d'inondations et d'autres où on va avoir de la sècherelle. Donc ça a des implications par rapport à l'agriculture, etc. Donc on regarde presque plus les précipitations que même la température. Ça, ça a vraiment des conséquences. On peut changer la température de 0,1 degré. On ne change même pas de chemise. Mais s'il n'y a plus de pluie, on ne peut plus du tout faire de culture. Donc ça a vraiment un des facteurs très importants. Et là, on n'est pas tous égales. Donc il y a des zones où ça sèche et il y a des zones qui deviennent plus humides. Ça, c'est des constats. C'est des choses que l'on mesure. On n'est pas encore entré dans le monde du paléo. Un dernier point qui me paraissait important de rappeler, c'est la fonte de cette calotte de glace du Groenland, qui est ce qu'il nous reste un peu de cette grande glaciation. Et cette calotte de glace est en train de fondre à une vitesse anormalement rapide. À la surface de cette calotte de glace, il se forme carrément des rivières et des lacs qui n'étaient pas là il y a une cinquantaine d'années. Alors, et pas tout, la fonte ne se fait en surface. Il y a beaucoup de fonte qui se fait à l'intérieur même de cette calotte de glace. Donc on sait qu'une des réponses de notre système, c'est la fonte de la calotte Groenlandaise. Et ça, ça peut avoir des implications sur le niveau marin, mais aussi sur, par exemple, la salinité dans l'océan Atlantique Nord. Et ça peut avoir des conséquences sur la circulation océanique. Donc en parallèle, on a la fonte des glaciers. Et puis, on a aussi une augmentation du niveau marin que l'on voit ici. Donc toujours pareil, 1915 là-bas. Et vous voyez ici, vous avez une augmentation du niveau des mers qui est enregistrée. Alors, à chaque fois que vous voyez deux, trois courbes comme ça, on est obsédé par l'idée de pouvoir reproduire ce que l'on fait. Si une personne, un scientifique, tout seul, quel que soit le pays, produit une courbe, on veut absolument s'assurer que cette courbe, elle est représentative. Donc quand vous voyez toutes ces courbes les unes au-dessus des autres, c'est juste parce qu'on a voulu vérifier est-ce que c'est vraiment ce résultat, parce qu'il peut y avoir des pieds localement pour une mesure. Et donc, on répète les mesures. Et donc, dans ces cas-là, on réduit les incertitudes. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que ce rapport du GIEC cherche beaucoup à faire, à rassembler les chercheurs pour qu'on compare nos résultats entre nous, pour réduire les incertitudes et pour pouvoir prédire avec plus de précision. Donc, le niveau de la mer augmente. Ce n'est pas uniquement à cause des glaciers qui fondent. C'est aussi dû au fait que l'océan se réchauffe. Un océan plus chaud va prendre plus de place qu'un océan plus froid, volumineux, si vous voulez. Donc, il y a une augmentation du niveau marin. OK, donc ça, c'est un peu les constats qu'on fait. Il fait plus chaud. Il y a un changement dans la distribution de la pubiosité. Le niveau marin augmente. Donc, après, on se pose la question. Qu'est-ce qui fait varier le climat ? Qu'est-ce qui peut être la cause de ce changement climatique ? Et là, nous, on sait, quand on est climatologue, on connaît toute la liste des différents mécanismes qui peuvent forcer notre climat d'un mode à un autre. Et ces mécanismes, il y a des mécanismes qui sont naturels. L'activité solaire en est une. Vous savez qu'à la surprise du soleil, il y a de temps en temps comme une sorte de volcanisme. Et on a une activité solaire qui est plus intense. Donc, on a un plus fort rayonnement solaire qui est reçu par la Terre. Et ces variations de rayonnement solaire ont une cyclicité à peu près de 11 ans. Et on a des périodes, avec des peu de longueur d'eau, où on a plus d'activité solaire que d'autres. Donc, on peut avoir plus de rayonnement solaire, plus d'énergie au mètre carré, et donc un réchauffement ou un refroidissement. Donc, ça, c'est un phénomène naturel. On ne peut rien faire avec le soleil. Il est ce qu'il veut. L'activité volcanique est un autre forçage du climat. Alors, il force le climat parce qu'il émet dans l'atmosphère des gaz qui vont être en plus grande concentration, dont le CO2, mais aussi des gaz sulfureux, qui, eux, vont avoir une autre interaction avec notre atmosphère. Il y a aussi beaucoup de vapeur d'eau. Donc, l'activité volcanique, dans certaines conditions, va en fait refroidir le climat. Donc, ici, vous voyez la différence de température due à l'activité volcanique au cours des derniers 100 ans. On connaît l'activité volcanique, on connaît l'activité solaire, parce qu'on mesure tout ça depuis une centaine d'années. Ensuite, il y a des facteurs qui sont internes à la Terre. Il y a ce qu'on appelle, ce que je vais juste appeler la variabilité interne, c'est des sortes d'auto-oscillateurs, comme le phénomène L-Lignot, qui a déjà entendu parler du phénomène L-Lignot. Une, deux, trois. J'ai demandé ça à ma classe il y a une semaine. Donc, ils ont tous 20, 22, 23. Eh bien, il n'y en avait qu'un seul qui avait déjà entendu parler du phénomène L-Lignot. Ça m'a... Je me suis dit, est-ce que c'est passé dans les oubliettes ? Parce que dans les années 90, on a une série de très gros phénomènes L-Lignot, et on en a tous entendu parler. Ça a eu des conséquences dramatiques sur les populations autour de la zone pacifique. Enfin bon, j'ai eu beaucoup de bras levés, donc je suis rassurée. Donc ça, ce sont des auto-oscillateurs qu'on est aussi en train d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qui... Mais ils agissent sur la température globale. Et en fin de compte, il y a ce qu'on appelle, nous, les facteurs anthropiques. Et puis là, les facteurs anthropiques, on va surtout dire que c'est le CO2, parce qu'on sait que c'est le CEC... Et je vais vous montrer, parce qu'on a vraiment des résultats qui nous montrent que ce CO2 est un des facteurs principaux qui expliquent l'augmentation de la température qui est dans le panel du haut, là-haut. Donc on prend tous ces forçages, on les connaît, et puis on va mettre un peu tout ça dans ce qu'on appelle des modèles du climat. Je vais juste très rapidement en parler. C'est juste à savoir que les mêmes modèles que l'on utilise pour prédire la météo, vous avez tous remarqué qu'au cours des derniers 20, 30 ans, on est de plus en plus précis avec notre capacité à prédire la météo. Moi, je me souviens qu'on rigolait parce que la météo... On se trompait souvent dans les prédictions météorologiques. Aujourd'hui, on comprend bien mieux le système, on est capable de dire qu'il y a une tempête qui va arriver à Nantes entre 10h et midi dans deux jours. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a même 50 ans, on n'était pas capable de le faire. Ces mêmes modèles climatiques qu'on utilise pour regarder la météo aujourd'hui, c'est la même physique, c'est les mêmes lois physiques. On peut les utiliser pour regarder l'évolution à plus long terme. Et donc, ils prennent en compte les variations de circulation dans l'atmosphère, dans l'océan, et ils regardent les interactions entre ces deux. Ils prennent aussi en compte les surfaces continentales, la température à la surface du continent, ainsi que la cryosphère qui n'est pas sur la petite liste. Et donc, on utilise ces modèles climatiques. Il y a tout un volet dans le résultat de GIEC qui vous décrit ces modèles dans beaucoup de détails. Et juste à savoir qu'on est de plus en plus performant et qu'on arrive à faire des choses de plus en plus précises. Alors, qu'est-ce qui nous disent ces modèles ? Donc ça, c'est juste une série de... On va juste regarder cette courbe ici. En gros, si on prend les facteurs de forçage naturel, on n'arrive pas à reproduire l'augmentation de température actuelle. Ces mêmes modèles climatiques, on va prendre en compte le CO2, le volcanisme, l'activité solaire, etc., etc., si vous prenez en compte tous ces différents forçages, vous n'arrivez pas à reproduire l'augmentation de la température actuelle. Pour avoir l'augmentation de la température actuelle, et ça, c'est la courbe en rouge, là, la zone en rouge, eh bien, il faut injecter dans ces modèles les augmentations de CO2 qui sont enregistrées aujourd'hui. Donc, on le sait, c'est vraiment quelque chose de prouver, on ne peut pas reproduire le réchauffement climatique actuel si on n'implique pas l'augmentation du CO2 anthropogénique. Et donc, ici, en gros, ça compare ces deux résultats. Un modèle en bleu qui ne prend en compte que les forçages naturels. Le modèle en rouge au-dessus qui prend en compte à la fois les forçages naturels et le CO2. Et là, la ligne noire qui sont les données et la ligne rouge sont les notes sur l'autre. OK? Donc, ça, c'était un des grands résultats du GIEC qui était publié en 2013. Et donc, voilà. Donc, on part de là et on se dit, bon, c'est le cycle du carbone qui a été modifié. Alors, il a été modifié, on va le voir, pour plusieurs différentes façons. Ici, vous avez juste un schéma général qui vous montre un petit peu les grands flux de carbone qui se font tous les ans dans notre système moderne. Alors, je dis notre système moderne parce que vous avez cette grande flèche en rouge, là, qui est l'activité anthropogénique qui prend le carbone qui est dans un vieux réservoir, un carbone qui devrait rester immobile pendant des millions d'années. Et il est émis de façon très rapide dans notre atmosphère. On a à peu près à 8 gigatonnes de carbone qui est émis dans l'atmosphère aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez le voir où vous êtes assis, mais c'est celui-là. Et puis, il y a d'autres flux. On va voir qu'il y a une quantité de carbone qui va dans l'océan, une autre quantité de carbone qui va dans la biosphère. Et donc, grâce à ces deux flux qui sont sortants, on va dire, c'est des flux, en fait, eh bien, la quantité de CO2 dans l'atmosphère est bien en dessous de ce qu'elle devrait être naturellement. Donc, on a un système sur notre Terre qui régule la quantité de CO2 dans l'atmosphère de façon naturelle. Et c'est grâce à ces deux modes de fonctionnement qu'on a un flux qui est moins élevé. Enfin, il reste quand même très élevé, hein. Je m'en rassure. Mais c'est une des choses qui nous inquiète. C'est le dysfonctionnement de ces fameux flux de CO2. Bonjour. Bon. Donc, ici, vous avez... Je viens vous montrer comment je suis. Vous êtes très joli. Très, très joli. Vraiment. C'est certain que tu es sur la gloire. Eh bien, disons. Eh bien, la gloire, je suis très, très joli. Donc, ici, c'est une courbe qui vous montre, en gros, l'augmentation du CO2 qui est enregistrée. Pareil, ça, c'est des choses qui sont mesurées en plusieurs endroits. Mais ici, en un endroit qui est assez unique, hein, puisqu'il est au milieu du Pacifique, il y a à peu près à 3 300 mètres d'altitude, il y a un centre, un observatoire où on fait des mesures de CO2 depuis les années 50. Et vous voyez que vous avez inexorablement cette augmentation de CO2 qui est enregistrée depuis des décennies. Moi, j'ai commencé à enseigner le cycle du carbone dans les années 2003, là. Et voilà, on était là. Et chaque année, il faut que je repasse mon diagramme parce qu'on sort du diagramme. Donc, il faut le réactualiser, malheureusement. J'ai hâte de voir le jour où ça va s'applater, mais ce n'est pas encore le cas. On continue à émettre du CO2. Chaque année, il est au-dessus du cycle de l'élite. Donc, si vous entendiez dire « Oui, c'est en train de se calmer, le CO2. On en émet de moins dans l'atmosphère. » Non, ce n'est pas vrai. On est aujourd'hui autour d'une valeur de 400 ppm dans l'atmosphère. Et ces 400 ppm dans l'atmosphère, je vais vous montrer, grâce aux archives paléoclimatiques, qu'on n'a pas eu ces valeurs dans l'atmosphère depuis plus de 800 000 ans. Donc, ça fait très très longtemps depuis que la Terre a vu des taux de CO2 aussi élevés. Alors, je vous parlais de ces fameux puits de CO2. Et très rapidement, ici, vous avez le temps qui passe. Et en gros, ce que nous avons, c'est que nous avons un certain nombre de sources de CO2. qui sont impliqués dans le panel du haut, en gris et en marron. En gros, c'est les émissions anthropogéniques. C'est le charbon, le franc-sociaux. Et puis, en beige, vous avez le changement de l'utilisation des sols. C'est-à-dire que plus on a une agriculture intense, plus on change l'utilisation des sols et moins on est capable de stocker du carbone dans ces sols. Et ça, ça a eu un effet sur le cycle du carbone qui est assez important. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez les puits de carbone. Alors, il y en a un petit peu qui s'accumulent dans l'atmosphère. Ça, on le sait parce qu'on mesure, il est là. Je viens de vous montrer la courte. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais en même temps qu'il y a cette augmentation de carbone dans l'atmosphère, on augmente aussi le carbone ailleurs. Et c'est ça qui nous inquiète très souvent parce qu'on augmente le carbone dans l'océan. Il y a de plus en plus de carbone qui est stocké dans l'océan. Et il y a aussi, c'est ce qu'on appelle les puits, de plus en plus de carbone qui est stocké dans la biosphère. Alors ça, c'est un système qu'on comprend très très mal. Il y a un changement dans la végétation et donc il y a une augmentation du carbone dans cette biosphère. Alors, ce qui nous inquiète, c'est comment ces deux puits vont fonctionner et est-ce qu'ils vont continuer à fonctionner de la même façon dans les décennies à venir. Parce que si, par exemple, et surtout, je parle pour l'océan, l'océan cesse d'absorber tout le carbone en plus, ce n'est pas 4 gigatonnes qu'on va voir dans l'atmosphère mais tout d'un coup, on va voir une augmentation très rapide et très abrupte du carbone dans l'atmosphère. Donc, on regarde ces puits de CO2 de façon très proche. Donc, ça, c'était un petit peu le constat qu'on fait sur l'actuel. Et maintenant, on va passer à l'évolution passée. On pose la question de ce qui s'est passé avant. Alors, avant, peut-être que c'était une température constante sur des milliers d'années et tout d'un coup, hop, la température est augmentée. On peut aussi avoir des oscillations qui sont répétitives et c'est juste une oscillation naturelle de notre système climatique. Il y a des gens qui nous ont dit ça. Ils m'ont dit oui, mais prouvez que c'est anormal. Donc, on s'est dit bon, on va aller prouver que c'est anormal. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose que l'on fait, c'est de vérifier dans les données dont on dispose. Alors, les données dont on dispose, et je vous ai mis ces cartes, c'est un petit peu juste pour vous montrer qu'on a beaucoup de données et on a beaucoup de données, mais que jusque dans les années 60. À chaque point, c'est une donnée, c'est une observation et c'est juste pour illustrer le fait que plus on remonte dans le temps et moins on a d'informations sur notre climat. Donc, le seul moyen d'obtenir de l'information sur les changements climatiques au-delà de cette période de mesure, c'est de faire appel à ce qu'on appelle des archives climatiques. Alors, il y en a toute une série, je vais vous en présenter trois. Une première archive climatique, ce sont les cernes d'arbres. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. À partir de l'étude des cernes d'arbres, on peut déterminer les changements de température qu'il y a eu dans le passé. En gros, ici, vous avez une coupe à travers un arbre, vous l'avez tous vu, on peut compter le nombre d'années de croissance de cet arbre. Et si on regarde de plus près, on s'aperçoit que l'épaisseur de ces bandes annuelles de croissance n'est pas constante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une année un petit peu plus chaude, alors je simplifie les choses, mais en gros, une année plus chaude, une croissance un petit peu plus rapide, une année plus froide, une croissance un petit peu moins rapide. Et donc, on peut extraire cette information sur l'épaisseur des cernes de croissance et retrouver la température dans laquelle cet arbre a grandit, en gros. Et donc, ici, vous avez toutes les différentes courbes de notre obispo. Là, on y en a toute une série. bleu, jaune, etc., c'est juste différentes études. Et ce que nous, on veut, c'est que ces différentes études donnent des résultats qui sont à peu près similaires et donc, on va pouvoir réduire les barres d'erreur. En noir, vous avez la courbe de température actuelle. Donc, vous voyez, ici, on est en 2004 sur le point là. Je vous ai mis, en gros, là, on est en 2014. Donc, en gros, qu'est-ce que nous montre ce résultat ? Il est que la température qu'on a eue en 2014, on ne l'a, en gros, pas eue pour les derniers 2000 ans. Ça, c'est un enregistrement qui va sur 2000 ans. Donc, c'est vraiment une température qui est anormale à l'échelle, en tout cas, de l'histoire des êtres humains. Donc, ça, c'était une première source d'information et clairement, ça nous a permis de dire à quel point cette période est anormale au niveau de la température globale. Une autre source d'information, c'est les mesures que l'on peut faire dans les glaces. Alors, les glaces, c'est vraiment bien parce qu'on a une stratigraphie qui est très précise, c'est-à-dire que les petites couches de neige s'accumulent les unes au-dessus des autres et on garde la notion du temps qui passe. C'est-à-dire que la couche qui est en dessous est automatiquement plus vieille que celle qui est au-dessus, etc. Donc, on peut aller et on peut faire des carottages. Donc, on fait des carottes la plupart du temps et on fait des carottages dans ces zones un peu éloignées, là, au milieu des calottes polaires et on retire des sortes de tubes comme celui-ci, là. Et vous voyez bien cette petite ligne noire et blanche qui vous montre le litage qui est nécessaire pour avoir cette notion du temps qui passe. Et si on fait une coupe dans une de ces carottes, vous voyez, il y a plein de petits points noirs et c'est des petites bulles d'air. Et ces petites bulles d'air, c'est tout simplement un petit reste d'une atmosphère qui a existé au moment où cette glace s'est déposée et qui n'existe plus aujourd'hui. Et on peut analyser la composition en CO2, la quantité de CO2 dans ces bulles d'air au cours du temps. Et c'est grâce à ces petites bulles d'air emprisonnées dans les glaces, ici, c'est les glaces de l'Antarctique, que l'on a pu reconstruire les variations de CO2 au cours des derniers 800 000 ans. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, on a déjà vu que, un, la température, on est bien au-dessus de ce qu'on a normalement et pour le CO2, c'est à peu près la même chose. Donc, ici, vous n'arrivez peut-être pas à le lire, ça, c'est 1000 ans avant le présent et ici, c'est, on est en 2015. 2015, je vous ai mis le petit cercle, les mesures en 2014, vous l'avez peut-être pas très bien, enfin, on est là-haut, on est à 4, 30 ppm. Quand on a commencé à faire les mesures à Monanoa, on vous savait bien qu'il y avait un problème parce qu'on voyait bien que ça avait commencé à augmenter, on était à 315 et pendant toute l'ère pré-industrielle, on était autour de 280 ppm. Alors, je vous donne les valeurs parce que c'est précis et ça, c'est des choses, on peut presque les retenir et ce que je vais vous montrer, c'est que cette augmentation de CO2, elle est vraiment significative. Ce n'est pas juste, oh ben tiens, il y a une petite augmentation, ce n'est pas un problème. Et je voudrais vraiment que vous illustrez ce fait et que vous repartiez en disant, ouais, c'est vraiment significatif ce qui se passe là au niveau CO2. Donc, quand on compare avec ce qui s'est passé sur les derniers 800 000 ans, là, l'échelle de temps a changé de façon drastique. Nous, l'homo sapiens est à peu près ici. Donc, ça, c'est les derniers 800 000 ans. Alors, vous voyez que le CO2 atmosphérique, il a évolué pendant cette période de temps. Ce n'est pas resté calme. On a eu des changements climatiques. Et ça, c'est naturel. C'est propre à notre système. Mais on a oscillé entre, en gros, une valeur, en gros, je n'ai pas du tout une petite barre, mais je vous avais mis les barres pour vous aider à voir. on a oscillé en gros entre du 280 et du 180 ppm. Et de façon assez régulière au cours des derniers 800 000 ans. Et aujourd'hui, on est là-haut. On est ici. Donc, on a en gros doublé la quantité de CO2 qu'il y a habituellement dans l'atmosphère en un temps extrêmement court. Pour vous illustrer un petit peu plus, sans. Cette période de temps avec les glaciers qui recouvraient tout, le nord, les États-Unis, Groenland, Félos-Candinavie, c'est pendant ces périodes de temps qu'on a à peu près 280 ppm. Et le panel du haut, ça vous montre en gros ce qu'on a pendant les périodes modernes. C'est-à-dire que le Groenland, il est toujours un petit peu là, la colère de Blanche fondlandaine, elles ne font jamais complètement. On travaille beaucoup là-dessus, on essaie de savoir est-ce qu'il y a eu une période dans les derniers millénaires, centaines de milliers d'années où le Groenland n'était pas là. Donc en gros, on a oscillé entre ces deux États et maintenant, on est dans un nouvel État. On ne sait pas exactement comment on va réagir la Terre. On sait que la température a commencé à augmenter, on sait qu'on est dans des quantités de CO2 qui sont inégalées pour les derniers 800 000 ans et on sait qu'il suffit d'avoir une augmentation de 100 ppm de CO2 pour passer de ça à ça et on vient de rajouter 100 ppm dans l'atmosphère. Donc, on a beaucoup de mal à estimer où on va aller quand on se prolonge beaucoup dans le temps. L'autre chose qui nous inquiète, quand on est paléoclimatologue, on a beaucoup de données. Et donc ici, vous avez deux courbes, une en bleu, une en rouge. La courbe en rouge vous montre les variations de CO2 et la courbe en bleu vous montre les variations de température. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Il fait froid, il y a moins de CO2. Il fait chaud, il y a plus de CO2. Et il y a une très forte corrélation entre la température et la quantité de CO2 atmosphérique. Ça, on le sait. Les gens qui travaillent dans le paléoclimatologue, on n'a pas besoin d'être convaincus plus. On le sait qu'il y a ce lien très étroit entre la température globale et la quantité de CO2. Alors, je vous ai remis de nouveau le 2014 qui est tout là-haut, là, qui est complètement sorti de mon écran et qui est à 400 ppm. C'est pour ça que je vous donnais les valeurs tout à l'heure. C'est très important d'avoir les valeurs. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a une question dans le sol et dans le sol et dans le sol ? Alors, pareil, c'est grâce à ces petites glaces, les glaces qui sont déposées, il y a les petites bulles d'air dans lesquelles on a le CO2, mais la composition chimique de cette glace, elle nous donne un renseignement sur la température. Donc, c'est beaucoup par des mesures géochimiques. Là, en l'occurrence, c'est la composition isotopique de l'oxygène que l'on mesure sur la glace elle-même. donc ça, c'est mesuré sur le même enregistrement. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a avec les glaces. Et donc, on voit cette forte corrélation entre température et CO2. On a une autre source d'information, c'est celle dans laquelle moi je travaille. Je suis paléocéanographe, en fait, je travaille dans l'océan la plupart du temps. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va en mer, on utilise pour le coup des navires océanographiques, et on va collecter des carottes de sédiments. Donc, ça ressemble à ça, donc au lieu d'être juste de la glace, c'est de la boue. Et dans cette boue, on a des petits micro-organismes. Ça, ça mesure un demi-millimètre, donc il faut une boue binoculaire. On les extrait, on les analyse, on fait de la géochimie, toujours pareil. Et on obtient des informations sur les conditions physico-chimiques dans lesquelles ils ont vécu. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit carottier. En gros, c'est une aiguille qu'on fait descendre, des fois à 3000 mètres de profondeur, et qui reste bien droit, et qui pénètre les sédiments par gravité, et qui garde cette notion de stratigraphie. Cette stratigraphie, elle est très importante. Si tout ça, c'est mélangé, on ne peut rien en faire. Mais une fois qu'on a cette stratigraphie, je crois que vous ne voyez peut-être pas très bien d'où vous êtes assis, mais les changements de couleur sont liés au cours du temps. Et nous, on vient prendre des petits cubes, là, de sédiments, de vous, on expresse ces foramidifères, on les analyse, et on obtient des informations sur les conditions dans lesquelles ils ont vécu. Alors, à travers l'analyse de ces foramidifères, on obtient trois sources d'informations. La température de l'eau, le volume de glace, la quantité de glace qui est stockée au pôle, et aussi les conditions de précipitation locale. Mais je vais juste vous montrer une courbe qui vous montre le changement du volume de glace. Et là, pareil, ah, nos petites barres ne sont pas sorties, ce n'est pas grave. Ici, vous avez le cycle glaciaire-interglaciaire tel que je viens de vous montrer. Donc, en gros, 20 000 angles, c'est ici, on est en pleine glaciation quand on a ces grandes canottes de glace qui recouvrent tout l'hémisphère nord et aussi ces plus grands dans l'hémisphère sud. Et puis, tout en haut, là, vous avez l'actuel. Et en gros, vous voyez que c'est à peu près à 120 000 ans. En 120 000 ans, on passe par un cycle chaud, on redescend vers du froid et on va réchauffer de nouveau. Donc, on passe par un cycle glaciaire-interglaciaire à peu près tous les 100 000 ans. on a un changement de niveau marin qui est à peu près de 120 mètres et ça aussi, c'est quelque chose d'assez constant. J'aurais pu vous montrer toute la courbe sur plusieurs millions d'années, mais en gros, on a des variations qui vont de moins 120 à peu près à zéro. Et donc, ce qu'on sait, c'est que ici, vous avez le monde glaciaire avec une quantité de CO2 dans l'atmosphère qui est caractéristique des glaciaires et puis, pendant les carrières d'interglaciaire, toujours cette même quantité de CO2. Aujourd'hui, on a émis à peu près 100 TPM en plus. Donc, on sait que température, CO2, volume de glace, tout ça, c'est lié et c'est très fortement corrélé. Ça varie tellement en même temps qu'on a du mal à savoir lesquels démarrent en premier et lequel contrôle lequel. Sur ces échelles de temps, c'est très important, ce n'est pas l'activité humaine qui est responsable de ces variations climatiques, ce sont des variations climatiques naturelles qui se produiraient que l'homme soit là ou pas et qui impliquent les changements de l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle la théorie de Milankovic qui est écrit ici et qui en fait montre que de temps en temps, la Terre se trouve dans une configuration orbitale. Donc la Terre, elle décrit une ellipse autour du Soleil et de temps en temps, la Terre, elle est un petit peu plus éloignée ou un petit peu plus proche. Si vous retenez que ça, c'est l'essentiel. Si vous voulez en savoir plus, il y a plein de littérature sur ce point. Et en gros, que fait ces changements orbitaux ? Ils vont changer la quantité du rayonnement solaire qui est reçu à la surface de la Terre au cours du temps. et donc on va passer très progressivement d'une période chaude vers une période froide juste avec ces changements de l'orbite terrestre autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle la théorie de Milankovic. Alors là, je veux en revenir et vous avez peut-être déjà commencé à remarquer, c'est que quand on passe d'une période pleine l'eau glaciaire à une période on va dire chaude interglaciaire, cette transition se fait très rapidement alors que les transitions depuis la période chaude vers la période glaciaire qui est ici se fait plus progressivement. Et ça, quand on regarde presque tous les archives climatiques, on se rend compte que le refroidissement de façon générale est quelque chose qui prend du temps alors que le réchauffement est quelque chose qui se fait assez brutalement. Et alors, on va faire un petit zoom sur cette période de temps et on va se poser la question comment s'est passée cette transition ? Alors, si on fait ça, voilà ce qu'on trouve. En gros, vous avez la même courbe du changement de niveau marin. Ici, on est à 20 000 ans pleine glaciaire, l'actuel ici. Et vous voyez qu'autour de 20 000 ans, ça a commencé, c'est le rayonnement solaire qui a forcé le système et vous avez une augmentation qui ne se fait pas de façon linéaire. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. C'est que cette transition, elle se fait par à coup. Vous avez deux périodes de temps pendant lesquelles, je vous les indique ici et une autre ici, pendant lesquelles il y a une accélération de la fonte. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une grosse calotte de glace comme celle qui existait à l'époque, on la fait fondre tout doucement, tout gentiment, sans qu'il y ait des accidents sur le trajet. Et l'information que moi je retiens de ce type d'enregistrement, c'est que nos transitions climatiques ne se font pas de façon linéaire et donc prédictive. Il n'y a aucun modèle climatique qui est capable de reproduire ces accidents qui se sont produits entre cet état et cet état. Les modèles climatiques pour le moment montrent juste une transition. Mais ils ne montrent pas ces accidents. Et c'est ça qui paraît important, c'est vraiment la leçon que l'on peut prendre du passé, c'est qu'il peut y avoir des moments d'accélération et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont commencer, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se terminer. Alors on appelle ça pour la petite histoire des meltwater paths parce que, il y a eu, en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout de la dynamique de glace. C'est-à-dire qu'on prend cette grande calotte de glace qui est ici et elle va fondre et donc il y a un moment où tout avance beaucoup plus rapidement. C'est comme un accident de glace si vous voulez. OK ? Donc on sait que ça ne se fait pas de façon tranquille et en plein milieu de cette transition, il y a eu un retour vers des conditions presque glaciaires qui s'appelle le Younger Dryas, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas c'est un événement climatique qui en fait a conduit à une modification profonde de la circulation océanique parce que je n'en ai même pas encore parlé de la circulation océanique. On a parlé pour le moment des changements de la composition de l'atmosphère, on a parlé du volume de glace, de la quantité de glace qu'est-ce qu'il y a au pôle ou quoi. Et à savoir que sur Terre on a un système de circulation océanique qui nous redistribue la chaleur depuis les zones tropicales vers les hautes latitudes et qui est capable de changer. Alors vous, vous allez peut-être mieux savoir si je vous parle du Gulf Stream. Le Gulf Stream c'est cette partie-là. Donc le Gulf Stream il faut savoir que de temps en temps dans le passé il s'est arrêté. Il s'est arrêté pendant des événements climatiques très abruptes et donc toute cette source de chaleur qui est indiquée ici tout ça en rouge en gros c'est de la chaleur qu'on emmène vers les hautes latitudes. Et bien tout ça ça s'est arrêté de façon assez brutale. Pourquoi ? Parce qu'on a injecté de l'eau douce depuis la zone nord-américaine hop on met de l'eau douce ici on change la salinité on diminue le Gulf Stream et on peut on amène un grand coup de froid dans toute l'hémisphère nord. Donc ça aussi on sait que ça s'est produit dans le passé. Donc cette circulation océanique qui maintient notre climat tel qu'il est aujourd'hui et bien il peut aussi être modifié. Il suffit de changer la salinité. Donc ça c'est un petit peu les informations que l'on peut prendre du passé. Alors juste à savoir et je vais m'arrêter dans juste deux diapos nous on regarde le système climatique comme étant un système assez complexe avec des interactions très étroites entre différentes boîtes. Ces boîtes c'est la végétation c'est la surface de la Terre c'est l'océan c'est la cryosphère ice et puis atmosphère. Il faut savoir qu'on ne modifie pas la chimie de l'atmosphère sans que ça ait des conséquences sur la circulation océanique. On ne modifie pas la circulation océanique sans que ça ait des conséquences sur la cryosphère. Et on sait que ce système est intimement lié. C'est ce que nous apprend les archives du passé et on ne comprend pas encore tous ces mécanismes de rétroaction on appelle ça des mécanismes de rétroaction positif, négatif. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a des effets seuils et qu'il y a beaucoup de mécanismes de rétroaction et c'est sur ces points-là qu'on est en train d'avancer dans nos domaines pour mieux comprendre ce système. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il est moins 10 et on m'a dit qu'il va falloir partir assez vite. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Arrêtons de naviguer au pif Quel que soit notre genre ou notre espèce On est en train de cuire tout vif Et ça chauffe un max pour nos fesses Arrêtons de naviguer au pif Car la réponse est juste là C'est le courant alternatif Ça s'appelle L'alternativa